... Voici donc déjà un an que l'on se bat en Yougoslavie. Un an que les pires exactions sont commises sur les populations civiles. Un an que le monde entier assiste sans broncher ou presque à cette tuerie. Une ville plus que tout autre aujourd'hui symbolise le martyr du peuple bosniaque, Sarajevo. Là-bas, un peu comme à Beyrouth il y a quelques années, la guerre est devenue une seconde nature. Et si l'on tue toujours pour survivre, on tue aussi parfois par habitude. C'est vrai en particulier pour les snipers, ces francs-tireurs qui tirent sur tout ce qui bouge. Philippe Buffon, notre envoyé spécial à Sarajevo, en sait quelque chose. Voici le portrait d'un de ces snipers. Et à travers lui, toute l'horreur de la guerre au quotidien. Sarajevo. C'est dans tous les quartiers de la ville, les tireurs embusqués font régner la peur. Serbes, le bosniaque, ils sèment la mort de loin. À une centaine de mètres de l'hôtel, en plein centre-ville, une tour d'une trentaine d'étages. Les snipers y sont embusqués. Je décide de m'y rendre. Plusieurs fois, ils me prennent pour cible. Après une approche difficile, je tombe enfin sur les miliciens bosniaques qui me renseignent sur le chemin à prendre. Il faut passer le plus rapidement possible d'un abri à l'autre. Cet homme me fait comprendre qu'il va m'accompagner. C'est la dernière ligne droite. À l'intérieur, une vingtaine de combattants. Une mitrailleuse lourde, des revolvers, des fusils à lunettes, un stock de munitions impressionnant. Nous sommes au quartier général des francs-tireurs. Ici, c'est la première ligne. À 100 mètres d'ici, c'est l'ennemi. Au milieu de la ville, au centre de la ville. Toutes les 24 heures, on change de groupe. Ces deux hommes vont relayer leurs camarades embusqués depuis des heures. L'ascenseur, à ma grande surprise, marche encore. Tout de suite, au 16ème étage. Depuis quatre mois, ces hommes répètent sans cesse les mêmes gestes. Cherchez la cible, collez l'œil au viseur, tirez pour tuer. C'est le cas de Goran, l'homme en bleu. Le nom de cet endroit, c'est Gorbavitsa. En ce moment, c'est un ghetto. Comme à Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les gens qui vivent là, ils n'ont pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Rien que la misère. Et les ennemis, les animaux qui viennent dans les appartements, violés et tués. Je suis né là. J'ai vécu 26 ans là. Et je ne suis pas retourné à la maison depuis quatre mois. Quatre mois que je suis soldat. Je ne veux pas être un soldat. Je ne veux pas être un soldat. Quand ils tirent, ils peuvent se faire repérer. Aussitôt, nous changerons d'étage. Ma femme est serbe, de Belgrade. Et qu'est-ce qu'est mon enfant ? Mon fils. Il est né à Sarajevo, d'un père musulman, d'une mère serbe. Il est cosmopolite. Et il est bosniaque. Et il le restera toujours. C'est vraiment faux de dire que c'est une guerre entre serbes et musulmans. C'est une guerre entre les gens et les animaux. Les animaux sont les technics ou les extrémistes serbes. On ne peut pas nous séparer. Même dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine, nous nous sommes mélangés. Depuis des années, nous vivons ensemble et nous vivrons encore tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un tir en embusquet ? C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer. Mais si je ne le tue pas, il ne va vouloir me tuer ou une mère avec son enfant de quelques mois. Qu'est-ce que je vois quand je vois un sniper ? Un animal. Je ne sais pas. C'est dur de dire ça maintenant. Oui, c'est très dur. C'est une question très difficile, très difficile. Qu'est-ce que je vois ? Je vois la femme morte et l'enfant que les animaux ont tués. Depuis les collines. Depuis les collines. Je vois... Je ne sais pas. Je ne sais pas. maintenant. À partir de maintenant, tout ce que je dis est un ordre. Si je dis « À terre, tu dois aller à terre ». Cet endroit où nous allons maintenant est dangereux. Très dangereux. C'est la première ligne. C'est une très grande tour et nos ennemis savent où nous sommes. Ils ne savent pas exactement où, mais ils savent que nous sommes dans cet immeuble. « Et tu vois, il y a une maison en ruine, à moitié rouge, à moitié blanche, le toit est cassé. Tu vises directement là. Et maintenant, tu vois la vieille maison ? On voit un peu la fenêtre ou quelque chose comme ça. Là, il y a toujours quelqu'un. Ah oui, oui, à gauche, le toit en ruine. Oui, je le vois, je le vois. Sois prêt. J'ai vraiment des problèmes avec mon viseur. C'est ton flingue qui est un peu vieux. Goran s'est retrouvé dans cette tour vivant en vase clos. Je deviens alors son interlocuteur privilégié. Je suis l'homme avec qui il peut parler, se confesser, sans aucune crainte de ses supérieurs. Ok, maintenant, quand je dis go, vous arrêtez de faire des images. Go ! Vous étiez étudiant ? Oui, j'étais étudiant. J'étudiais la biologie. Que pensez-vous des armes ? Qu'est-ce que je pense des armes ? Les armes, c'est comme les femmes. Très belles. Très douces. Très dangereuses. Vous aimez votre arme ? Oui, je l'aime bien. Vous êtes sûr que vous aimez votre arme ? Mais elle, je ne l'aime pas quand je dois tuer. Qu'allez-vous faire après la guerre ? Qu'est-ce que moi... Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regardez le reflet des étoiles sur la mer. Vous m'entendez ? Oui. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire ? Peut-être je veux finir mes études et essayer de vivre normalement si je reste en vie. Un mois plus tard, je suis retourné sur place. à la tour, aucune trace de Goran. La ligne de front se déplaçait. Personne ici ne sait où il se trouve. Je l'ai retrouvé à l'est de la ville, dans un quartier couper du monde, le village olympique. Fais attention parce que les snipers sont là. Aujourd'hui, embrigadé dans une section spéciale, il s'est rasé la tête. Avec ça, je vais y ventrer les snipers et leur couper les couilles. C'est la première ligne. Ce groupe d'immeubles pour les miliciens bosniaques a un intérêt stratégique primordial. Il est le passage obligé pour aller à Dobrinja, une banlieue de Sarajevo encertée par les Serbes. Ici, on se bat pour garder le contrôle d'une route. 600 mètres de bitume parsemé de carcasses de voitures et de chars. Cette route mène à Dobrinja. On ne peut pas le tuer d'ici, on est trop loin. tu vois comment il passe sur ce bâtiment par le toit. Lupin bazooka. de bâtiment a par ce Ce qui me frappe tout de suite, c'est la jeunesse des combattants. Pour la plupart, ils n'ont pas 20 ans. Par rapport à la vie qu'on avait avant, maintenant c'est zéro. On est contraint de vivre comme ça tant qu'on ne sera pas libérés. La vie avec le fusil, dormir avec le fusil. Avec mes capacités physiques, ça va. Mais psychologiquement, si ça continue comme ça, je ne pense pas pouvoir tenir le coup. Voilà, c'est décidé. Goran me servira de guide à Debregnat. Il nous faut parcourir ce No Man's Land le plus rapidement possible. Cette route est sous le feu de la DCA serbe. Fait gaffe, il y a des snipers. Au checkpoint, une surprise m'attend. Ce quartier ravagé par les obus abrite des combattants venus de toute la Yougoslavie. Il y a des Croates du Parti National Socialiste, Os. Des intégristes musulmans. Des Serbes ayant préféré rester chez eux à Debregnat. Je veux rester ici pour finir ce combat. Parce que je suis né ici. Mon père est né ici. Mon grand-père est né ici. Je ne peux pas m'enfuir. C'est mon pays. C'est mon pays. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les obus qui viennent d'où ? Ah, je peux vous dire. Ici, on ne sait pas trop. Ça va, ça vient un peu de partout. Je vois les très jeunes enfants. Ils ne savent plus jouer avec des ballons, avec des voitures. Ils jouent avec des armes. Un petit garçon qui avait peut-être 5 ans est venu me voir et m'a demandé « Donne-moi une cartouche, donne-moi une cartouche. » Je hais ce monde. Pourquoi est-ce que les gens tirent ? À Debregnat, la vie s'organise pour la guerre. Cette femme a réussi à faire venir une vache qu'elle nourrit comme elle peut, avec du foin au cœur de la cité. Un peu plus loin, d'autres ont planté du maïs. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont un toit, qui ont un travail. Ils ne veulent pas la guerre, comme moi. Je ne veux pas la guerre. Qu'ils aillent se faire foutre pour des frontières, pour des nationalités. Jamais dans ma vie, personne ne m'avait parlé de nationalité. Parce que je le répète tout le temps, le problème, il n'est pas entre les gens. Il n'y a pas de problème entre les musulmans et les serbes. Il n'y a pas de problème entre les serbes et les croates. Parce qu'ils sont tous bosniaques. Le problème, il est chez les hommes politiques. Les hommes qui veulent le pouvoir. C'est ça le problème. Cette fois-ci, Goran m'entraîne voir sa fiancée. Nous sommes encore sur une ligne de front. Peut-être dans la ligne de mire d'un franc-tireur. Je dois courir très vite derrière mon guide. L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Là-bas, au fond, une église orthodoxe. Où se relaient les front-tireurs serbes. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent ? Rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Nous, on n'a rien fait à personne. On ne veut pas quitter nos maisons, nos immeubles. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre ailleurs. Nous devons vivre ensemble, mais comment ? Mon père ne m'a jamais dit de faire la différence entre les gens. Nous ne savions pas. Moi, personnellement, je ne savais pas ce que nous leur avons fait. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi ? Il y a trop de haine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et maintenant, je pense que nous devons instruire nos enfants. Pas pour faire de différence entre les gens, mais ils doivent savoir qui ils sont. Qui ils sont vraiment, pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier tout ça. Ils tirent de là. Ils tirent de là. Il n'y allait pas. Là, de ces immeubles, là. Vous pouvez voir, ils tirent tout le temps. Tout le temps. Et partout ici. Mais on est en vie. Concentrate slugger en kula bouteille. En kula bouteille. C'est rien, c'est rien. Philippe Bucon, bonsoir. Bonsoir. Il y a une question que j'ai tout de suite envie de vous poser après avoir vu le reportage que vous avez réalisé à Sarajevo. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu sincèrement peur ? J'ai eu très, très peur. Très, très peur sur une route, sur la route qui mène du village olympique à Daubrignan. C'est une route qui est prise sous les tirs serbes avec des carcasses un peu partout. Et là, j'étais en train de tourner. J'ai vu devant moi, j'étais au grand angle, j'ai vu devant moi arriver des camions détruits. Et j'ai eu très, très peur. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? C'est trop bête. Philippe, il y a une chose également qui trouble. En un an de guerre en Yougoslavie, 27 journalistes ont été tués. Est-ce que vous avez l'impression que les journalistes sont pris pour cible actuellement là-bas ? Les journalistes sont pris pour cible, absolument. Les journalistes sont pris pour cible parce qu'ils ramènent la vérité et qu'aucun camp ne veut la vérité. Que ce soit les serbes, les croates ou les bosniaques ? Que ce soit les serbes, les croates ou les bosniaques. C'est une guerre complètement absurde, complètement folle. Vous m'avez parlé de contrat tout à l'heure ? Oui, oui, je vous ai parlé de contrat. Je suis sûr, nous sommes absolument certains que les snipers reçoivent 200, 300 dollars par jour. Pour tuer des journalistes ? Oui. Pour ne pas que l'information sorte de Yougoslavie ? Pour ne pas que l'information sorte de Yougoslavie. Il y a tout juste 15 jours, vous êtes entré de Yougoslavie pour monter le reportage que l'on vient de voir. Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de ce pays ? Comment la situation peut-elle évoluer ? La USAI actuellement est complètement déchirée, est complètement déchirée. Goran est un chef de bande. Ses bandes pillent, tuent, n'importe qui, n'importe où. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au Liban, d'il y a quelques années ? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai fait pas mal de reportages au Liban. C'est tout à fait comparable. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Après la mort des Casques bleus avant-hier, ce serait vraiment tragique, il serait vraiment tragique que l'Occident mette le doigt dans le grenage Yougoslav. Tragique quand on connaît un peu le Yougoslavie. Quand on voit ce que sont ces bandes, il serait vraiment épouvantable de mettre le doigt dans le grenage. Merci, je dis quoi.